C'est ta grâce qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi Bonjour à tous et bienvenue dans notre cinquième session de notre cours de fondement intitulé Vie Nouvelle Depuis plusieurs fois nous avons parlé de notre vie nouvelle avec Jésus Christ Comment marcher avec lui, quelles sont les attentes du Seigneur et quelles sont nos responsabilités ainsi que nos devoirs Aujourd'hui nous voulons continuer dans le même élan pour parler de votre vie nouvelle et de nouvelles activités Que vous êtes appelés à faire, à avoir dans cette marche chrétienne qui est merveilleuse avec Jésus Christ Et bien avant de rentrer dans le vif du message, je vous inviterai à la prière Inclinons-nous juste nos têtes et nous allons prier Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous donnes Merci pour la présence de mon frère ainsi que de ma soeur Et je prie que ce moment soit béni par ta présence Seigneur donne-nous la grâce d'entrer dans la profondeur des écritures Et illumine les yeux de nos cœurs Dans le nom merveilleux de Jésus, nous t'avons ainsi prié Amen Alors vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous donnez votre vie à Jésus Vous commencez une nouvelle vie avec Dieu Et il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles C'est ainsi que, parce que toutes choses sont devenues nouvelles Vous commencez une nouvelle vie Par conséquent, vous allez avoir d'autres centres d'intérêt Et d'autres manières de vivre, de procéder Qui sera différent de la manière dont vous aviez l'habitude de vivre Ou encore de mener votre vie dans le passé Avant, bien évidemment, d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur Lorsque nous sommes dans le monde Bien évidemment, nous pouvons passer notre temps à dormir Passer notre temps à aller travailler Ou encore aller à l'école S'occuper, avoir une activité quelconque Passer notre temps dans les loisirs Passer notre temps à manger, à boire Passer notre temps avec les amis Dans certains divertissements Tels que le théâtre, le sport et ainsi de suite Passer notre temps à peut-être raconter des histoires Qui n'en étaient ni que, à rire Mais vous allez voir qu'une fois que Jésus entre dans votre vie Voir même, vos centres d'intérêt vont changer Votre focus ou encore votre vision Sera complètement transformé Tout simplement parce que vous devenez membre de notre royaume Vous devenez citoyen des cieux Et vous avez des droits et des devoirs par rapport à ce royaume auquel vous faites partie Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 Le verset 33 1 Corinthiens 13 verset 33 C'est-à-dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs C'est-à-dire si vous continuez à vous entourer des mauvaises personnes Avoir des centres d'intérêt qui ne sont plus Christ Qui ne sont pas tournés vers Christ Et les intérêts de Christ Forcément vous serez dans la corruption Vous serez corrompus et vous vous détournerez de l'essentiel Bien-aimés dans le Seigneur Nos centres d'intérêt doivent changer Ce qui veut dire Comment est-ce que vous allez pouvoir passer votre temps Quels sont les temps que vous allez consacrer Maintenant au Seigneur Et également dans son royaume Les choses doivent changer Votre vision doit changer Votre perception des choses doit changer Votre entendement doit changer Votre compréhension des choses doit changer Et aussi votre avenir est complètement changé Il est écrit dans Romains chapitre 12 De versets 1 à 2 Paul dit Je vous exhorte par les compassions de Dieu A offrir vos corps comme un sacrifice Vivant c'est agréable à Dieu Ce qui sera de votre part un culte raisonnable Et il continue au verset 2 en disant Ne vous conformez plus au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous discerniez Que vous compreniez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu En tant qu'enfant de Dieu Vous devez maintenant Vous focaliser d'abord sur votre Père Qui est Dieu Si vous l'aimez Vous devez passer du temps avec lui Il est impossible d'aimer quelqu'un Et de ne pas vouloir chercher A passer du temps avec cette personne Si nous avons soif de Dieu Comme on a parlé dans la session précédente Dans les conditions Les choses qui nous aident A la croissance spirituelle Entre autres vous avez la soif de Dieu La soif de la présence de Dieu Si Dieu devient votre Je dirais votre époux Si Dieu devient votre centre d'intérêt Vous chercherez forcément A passer du temps avec lui Vous allez éviter toutes les choses Qui peuvent amener la distraction C'est-à-dire chercher à être Dans sa présence dans l'adoration Dans sa présence dans la méditation de la parole A l'écoute de sa voix Et chercher à faire ce qu'il vous demandera de faire Donc votre temps est précieux La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5 Le verset 16 à 17 Nous devons racheter le temps Car les jours sont mauvais Donc Dieu doit avoir la priorité dans notre vie C'est-à-dire les choses du royaume de Dieu L'œuvre de Dieu L'œuvre de ton Père Doit être maintenant la priorité Matthieu chapitre 6 Le verset 33 nous dit Cherchez premièrement le royaume de Dieu Et sa justice Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout Cherchez Le verbe chercher en grec Zéthéo qui veut dire Cherchez dans le but de trouver Voyez-vous Vous devez fournir des efforts Vous devez travailler Vous devez vous appliquer Vous devez vous donner Vous consacrer Vous offrir Pour chercher Dieu Pour chercher son royaume Pour chercher sa justice C'est ainsi que vous allez trouver ce royaume Il est dit que depuis le temps de Jean-Baptiste Jusqu'à présent Le royaume de Dieu est forcé Et ce sont les violents qui s'en emparent Donc vous devez chercher le royaume de Dieu Vous devez chercher les intérêts du Seigneur Donc dorénavant Ce n'est plus la musique du monde qui doit vous importer Ce n'est plus le fait même de manger Ou encore de boire Car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger Encore moins le boire Mais c'est la justice, la paix, la joie Par le Saint-Esprit Nous dit Romain chapitre 14 Le verset 17 Donc le royaume de Dieu Les intérêts du Père Et les intérêts du royaume Deviennent ta priorité C'est-à-dire avant toute chose Je dois chercher à plaire à mon Dieu Je dois chercher à satisfaire mon Seigneur Et il devient le centre de nos activités Et le centre de notre vie Donc la qualité de notre temps La qualité de notre relation Déterminera aussi la qualité de notre engagement Et de notre service pour lui Nous voyons beaucoup de personnes Qui se disent enfants de Dieu Mais qui ne sont pas impliquées Dans les affaires du royaume de Dieu Qui ne sont pas impliquées Dans les affaires de Dieu Ce n'est pas possible Jésus-Christ disait à l'âge de 12 ans Lorsqu'il a fait sa Barth Mitzvah Comme tous Juifs Qui se respectent Il se retrouve au temple à Jérusalem Et il reste pendant trois jours Supplementaires Après que ses parents aient venu Pour la fête Dans le temple de Jérusalem Et lorsque ses parents le cherchaient Ils sont retournés vers le temple Et ils l'ont trouvé Parmi les érudits Parmi les docteurs de la loi Les questionnant Et s'intéressant aux choses Du royaume Et ses parents Je dirais adoptifs Joseph et Marie Vont lui poser la question En disant Mais mon enfant Nous t'avons cherché Pendant tous ces jours Pourquoi tu nous as fait cela ? Jésus-Christ se répondra Ne savez-vous pas Il faut que je m'occupe Des affaires de mon père C'est-à-dire Si nous sommes enfants de Dieu Si nous sommes fils et filles de Dieu Filles du royaume Nous devons chercher à nous occuper Des affaires du royaume de Dieu Hallelujah Nous devons chercher à nous occuper Des affaires du royaume Laissez-moi vous trouver ce texte Dans le livre de Luc Au chapitre 2 Luc au chapitre 2 La Bible nous dit ceci Au verset 49 Prenons même à partir du verset 48 Quand les parents Ses parents le virent Ils furent saisis d'étonnement Et sa mère lui dit Mon enfant Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi Nous te cherchions avec angoisse Il leur dit Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas Qu'il faut C'est une obligation Il faut que je m'occupe Des affaires de mon père Bien-aimé dans le Seigneur Si vous êtes enfant de Dieu Si vous êtes si Dieu est votre père Vous ne pouvez pas être assis Et ne rien faire Pour les choses qui concernent le royaume de Dieu Cette affaire te concerne Alors tu dois te lever Pour aussi t'occuper des affaires de ton père Il y a plusieurs manières De nous occuper des affaires de notre père Et ce que nous voulons voir rapidement Rapidement La première chose qui est importante Que j'aimerais insister Dans notre quête Ou dans notre manière De vouloir travailler Pour le camp du royaume de Dieu Nous devons chercher La présence de Dieu Je reviens encore sur cela Parce que cela est très important Un jour Jésus-Christ est entré Dans la maison de Marthe et Marie Marie et Marthe étaient occupées À des soins domestiques Alors que Marie était assise Auprès du Seigneur En train d'écouter la parole de Dieu Et Marthe va poser une question au Seigneur Il dira Mais Seigneur Ne t'inquiètes-tu pas Que ma soeur me laisse Pour venir te servir Elle est assise Elle ne vient pas M'aider pour te servir Jésus lui dira Tu t'inquiètes sur beaucoup de choses Une seule chose est nécessaire Marie a choisi la bonne part Qui ne lui sera jamais ôtée Ce qui veut dire que pour le Seigneur Le plus important Ce n'est pas d'abord De servir Dieu Avant de servir Dieu Il faut d'abord être dans le repos Je me répète Ce que j'avais dit Dans la session précédente La vie chrétienne Commence par le repos Et non par la marche Donc nous devons d'abord être assis Être en repos Dans la présence de Dieu Être à son écoute Être dans l'adoration Être dans la prière Être dans la recherche continuelle Et perpétuelle De sa face Il dit J'aime ceux qui m'aiment Et ceux qui me cherchent Me trouvent Bien aimé dans le Seigneur Ton centre d'intérêt Doit être premièrement La présence de Dieu Chaque jour Lorsque tu te lèves Tu dois apprendre A chercher Dieu Dans la prière Bien aimé dans le Seigneur Laissez-moi parler un peu De la prière encore Une fois de plus Parce que cela est plus important Nous sommes dans un temps Où la prière intéresse De moins en moins Les enfants de Dieu Et voire même Les églises On ne met plus l'accent Sur la prière On pense que Dieu C'est toute chose Et on n'a pas besoin De prier Bien aimé c'est faux Autrement dit Jésus n'allait pas faire De la prière Recevoir la force spirituelle Et la force physique Pour faire face Aux difficultés de la vie Aux problèmes Que vous pouvez rencontrer Dans la journée Et la prière doit être Le moteur La source Du dynamisme Des chrétiens D'un enfant de Dieu Vous devez Chercher Dieu Dans la prière Bien aimé dans le Seigneur La prière Est notre premier Je dirais Centre D'intérêt Dans le royaume de Dieu Nous devons prier Et prier sans cesse Selon 1 Thessaloniciens 5.17 Prier sans cesse Quelqu'un me dira Mais je ne sais pas prier Bien aimé dans le Seigneur Prier c'est parler à Dieu C'est faire confiance à Dieu On ne peut pas vous apprendre A parler à votre papa biologique Ou à votre maman biologique C'est de la même manière Donc il faut s'approcher de Dieu Dites-lui Ce qu'il est pour vous Dites-lui Ce qu'il a fait pour vous Dites-lui Vos problèmes Dites-lui Dites au Seigneur bien sûr Vos difficultés Ce que vous pouvez rencontrer Comme soucis Dites-lui Ce que vous voulez Qu'il fasse pour vous Dans votre vie Dans votre famille Dans la vie de votre entourage Etc Et ainsi Vous allez commencer A prier Et encore prier Et le Saint-Esprit Qui est là Qui est notre paraclet Nous aidera Vous aidera Qu'ensemble Que nous puissions De manière constamment Constante je dirais Avoir une vie De prière intense La prière ne s'apprend pas La prière Elle se vit Elle se pratique Mais aimé dans le Seigneur Priez le matin Priez le matin Ne commencez jamais Votre vie Votre journée Sans la vie de prière Priez avant de manger Avant que vous ne mangez Priez Pour purifier la nourriture La Bible dit Dans 1 Timothée Chapitre 4 Le verset 5 Que tout est sanctifié Par la parole de Dieu Et par la prière Vous devez sanctifier La nourriture Et prendre cela Avec action de grâce Prenez aussi L'habitude d'avoir Un culte familial Déjà un culte personnel Chaque jour Le matin Mais aussi un culte familial Si jamais vous êtes Dans une famille Ou avec des amis Ou dans un foyer Papa Maman Avec les enfants Ou sinon Papa et maman Ensemble Que la prière devienne Le focus Qui soit la base De votre vie Vous allez voir Que beaucoup de choses M'ont commencé à changer Priez aussi le soir Avant de dormir Avant de dormir Remerciez le Seigneur Pour la journée Et recommandez la nuit Entre les mains du Seigneur Qu'il vous parle Par des songes Par des visions Qui se révèlent à vous Priez aussi pendant Des moments difficiles Pendant des moments Des souffrances Des preuves Priez Apprenez à prier Apprenez aussi A chanter Les louanges du Seigneur En élevant des mains pures Vers le Seigneur Et en lui donnant gloire Bien aimé dans le Seigneur Vous devez apprendre A prier Et Jésus Christ Il a Ses disciples Un jour L'ont vu prier Et il voyait que La vie de Jésus Était focalisée Sur la prière Et il avait constamment Des résultats efficaces Il n'échouait jamais Face à des problèmes Des guérisons Des délivrances Peu importe la situation Jésus apportait toujours La solution Et ses disciples Lui ont posé la question Apprends-nous A prier Et Jésus Christ En Matthieu 6 Il nous dit Lorsque vous priez Dites Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton reine vienne Que ta volonté soit faite Sous la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses Comme nous aussi Nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est toi Qu'appartient Dans tous les siècles Le règne La puissance Et la gloire Bien aimé dans le Seigneur C'est un modèle simple Mais efficace De la prière Faites-le Vous allez voir Que vous aurez De plus en plus Une vie spirituelle Une vie chrétienne Dynamique Autre chose Lisez La parole de Dieu Que la parole de Dieu Devienne votre centre d'intérêt Associez-vous A d'autres chrétiens A d'autres enfants de Dieu Pour méditer la parole de Dieu Pour lire la parole de Dieu C'est ainsi que vous allez croître C'est ainsi que vous allez connaître Dieu C'est ainsi que vous allez connaître La pensée de Dieu Et la volonté de Dieu Et la parole de Dieu Doit être votre centre d'intérêt La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4 Le verset 3 Bien aimé Beaucoup aujourd'hui sont en quête Des expériences mystiques Beaucoup aujourd'hui sont en quête Des sensations Des choses extra Je dirais Et on ne veut plus la simplicité De l'évangile Alors que l'évangile est simple La parole de Dieu est simple Et plus vous la lisez Attachez-vous à cette parole Si Dieu vous donne une prophétie Gloire à Dieu Mais si vous n'avez jamais reçu Une prophétie dans votre vie Sachez que vous avez La plus grande prophétie Qui est cette parole Et la parole de Dieu Doit devenir votre centre d'intérêt Lisez-la Méditez sur cette parole Étudiez-la Vous allez voir que Beaucoup de choses vont changer Et plus vous la lisez Plus vous la méditez Plus vous la mettez en pratique Vous allez voir que Le Seigneur va commencer A vous aider Autre chose qui est importante Que je mérite quand même Insister Tout à l'heure En ce qui concerne Justement Nos centres d'intérêt Nous devons apprendre A aller à l'église Sachant que d'abord Nous sommes l'église Quand on parle de l'église L'église ce n'est pas un bâtiment Ce n'est pas d'abord un bâtiment Un bâtiment peut être dédié A une église C'est-à-dire Ou recevoir les enfants de Dieu Pour la prière Etc Mais l'église C'est d'abord nous Mais nous allons Rencontrer Les frères et sœurs Pour que nous puissions Être forts La Bible nous dit ceci A la naissance même De l'église Dans les livres De l'acte chapitre 2 Acte chapitre 2 Nous lisons le verset Acte 2 Le verset 41 à 42 La Bible dit ceci Ceux qui acceptèrent sa parole Furent baptisés Et en ce jour-là Le nombre de disciples Augmentant d'aviron Trois mille âmes Ils persévéraient C'est-à-dire les disciples Dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières Ils persévéraient Voyez-vous Donc il est important Que nous puissions Persévérer Dans ces choses Or Pour persévérer Dans les prières La communion fraternelle Dans les enseignements Il nous faut nous retrouver Matthieu 18 20 Jésus dit Car là où deux ou trois Sont assemblés En mon nom Je suis au milieu d'eux Rassemblez-vous Avec mes frères Ça peut être dans une cellule De prière Une cellule de maison Une église de maison Mais aussi dans une église Qui est déjà bien établie Avec une bonne organisation Bien aimé dans le Seigneur La Bible nous dit Que Dieu bénit La présence Des enfants de Dieu Lorsque nous sommes ensemble Psaume chapitre 133 Psaume chapitre 133 Je vais nous lire Le premier verset Jusqu'à la fin C'est un psaume C'est un psaume Vraiment vraiment important Quantique de degrés De David Voici Oh qu'il est agréable Et qu'il est doux Pour les frères De demeurer ensemble C'est comme l'huile précieuse Répandue sur la tête Qui descend sur la barbe Et sur la barbe d'Aaron Et qui descend sur le bord De ses vêtements Car c'est comme la rosée De l'airment Qui descend sur la montagne De Sion Car c'est là Que l'éternel envoie la bénédiction La vie Pour l'éternité Dieu envoie la bénédiction Là où les enfants de Dieu Sont réunis ensemble Lorsqu'ils demeurent ensemble Dans l'église Ecclesia Nous sommes sortis Hors du monde Hors de tous les systèmes Les systèmes de Babylone Le système de ce monde Du péché du monde Et nous formons maintenant Un corps Et nous sommes une église locale Parce que nous nous retrouvons Dans une localité Mais tous les enfants de Dieu Font partie de l'église Spirituelle Qu'on appelle Le corps de Christ Qui est invisible Les hommes Mais connus Et visibles à Dieu Visibles Que Dieu voit Et que Dieu seul connaît Bien-aimés Il y a des bénédictions Que nous rencontrons Que nous avons Entre les enfants de Dieu Car c'est là Que Dieu bénit C'est là Que Dieu envoie la vie Il est là Que Dieu envoie la bénédiction Dieu vous parlera Certainement Par une exhortation Par une prophétie Par la louange Par l'adoration Des bien-aimés Parce que nous sommes ensemble Lorsque nous nous réunissons Dans un culte Nous rendons culte à Dieu Nous Ce culte est composé D'abord par de moments De chants De louanges Et d'adorations Où nous offrons à Dieu Le sacrifice de nos lèvres Qui confesse son nom Où nous chantons De tout notre cœur Les louanges du Seigneur Nous chantons des hymnes Des psaumes Des cantiques spirituelles A la gloire de Dieu Et la Bible dit que Dieu Il descend au milieu De la louange De son peuple Voyez-vous Lorsque son peuple Est rassemblé Le loup Dieu descend Au milieu De ce peuple Et dans Dans le culte également Nous avons Le moment De partage De la parole de Dieu Où la parole de Dieu Est apportée Une prédication Par un ministère Ça peut être un apôtre Un prophète Un évangéliste Un pasteur Ou encore un docteur L'un des cinq ministères De la parole Que Dieu a donné à l'église Ça peut être aussi Par une exhortation D'un bien-aimé dans l'église Lorsque les uns Les autres sont assemblés Quelqu'un a-t-il un cantique Quelqu'un a-t-il une exhortation Que tout soit fait Pour l'édification Comme un Pour l'édification Du corps de Christ Il n'y a peut être Une prophétie Qui peut sortir Pour encourager quelqu'un Pour répondre quelqu'un Voyez Et dans le culte Nous avons aussi Le moment Où nous offrons à Dieu Ce que nous lui apportons C'est-à-dire Nos dîmes Et nos offrandes Voyez-vous Pour soutenir L'œuvre de Dieu Bien-aimé Ces moments-là Ce sont des moments importants Où nous pouvons aussi Écouter les témoignages De ce que Dieu fait Avec les uns et les autres Dans Hébreu chapitre 10 Hébreu chapitre 10 Le verset 25 La parole de Dieu Nous dit quelque chose De très important Hébreu chapitre 10 Le verset 25 Il est dit Nous pouvons même prendre La partie du verset 24 Veillons les uns sur les autres Pour nous exciter A la charité Et aux bonnes œuvres On doit veiller Pour nous exciter A l'amour A la charité Et aux bonnes œuvres N'abandonnons pas Notre assemblée Comme c'est la coutume De quelques-uns Mais exhortons-nous Réciproquement Car C'est autant plus Que vous voyez S'approcher le jour Plus le jour approche Plus le jour Du retour de Jésus-Christ Approche Plus les gens Vont quitter les assemblées Plus le diable Va créer certainement Des conflits Des problèmes Pour éloigner Les enfants de Dieu De l'Église Et c'est ce qui se passe A cause des scandales De certains A cause des abus Des autres Nous voyons quoi La plupart des personnes Abandonnent les assemblées Beaucoup veulent prier A la maison Beaucoup ne veulent plus Se retrouver avec Les enfants de Dieu Et ça C'est une stratégie du diable Qui vise deux choses Premièrement A vous affaiblir Affaiblir votre foi Deuxièmement A vous sortir Du plan de Dieu De la vision de Dieu Bien aimé dans le Seigneur Nous devons respecter Ce que la Bible dit Un feu Quand vous mettez un foyer Un foyer Ne peut pas être efficace Tant que les bois Sont retirés de ce feu Plus il y a le bois Plus le feu est grand Et c'est la même chose Dieu a besoin Des uns des autres Bien aimé dans le Seigneur Nous devons apprendre A être unis N'abandonnons pas Nos assemblées Prenez l'habitude D'aller à l'église Allez régulièrement A l'église Votre foi sera nourrie Et vous allez vous maintenir Dans la flamme Qui que vous soyez Simple fidèle Ou serviteur de Dieu Bien aimé dans le Seigneur C'est vraiment D'une importance Capitale Nous sommes dans un temps Où beaucoup abandonnent Les assemblées Nous devons abandonner Si Dieu est ton père Si les frères et sœurs Sont réellement Tes frères et sœurs Dans la même famille Tu n'as pas besoin De te froisser Dans une famille Il peut y avoir Des conflits Dans une famille Il peut y avoir Des incompréhensions Mais tout doit se laver En famille D'ailleurs le monde le dit Le linge sale Se lave en famille Donc n'aie pas peur D'être peut-être blessé Peut-être le pasteur Peut-être un frère Ou une sœur Peut-être blessé Ça peut arriver Mais la Bible dit Dans ce cas-là Nous devons nous pardonner Mutuellement Réciproquement Colossiens chapitre 3 Nous dit quelque chose Colossiens chapitre 3 Le verset 13 Il dit Supportez-vous les uns Les autres Et s'il l'un a sujet De se plaindre de l'autre Pardonnez-vous Réciproquement De même que Christ Vous a pardonné Pardonnez-vous aussi Parce que nous sommes Enfants de Dieu Quoi qu'il arrive Nous devons nous pardonner Et continuer la route Ensemble Bien-aimés dans le Seigneur N'abandonne pas Notre assemblée Pour X ou Y raisons Autre chose Qui est très importante Dans notre centre d'intérêt Parce que nous avons commencé Une nouvelle vie Nous devons apprendre aussi A témoigner Vous avez la responsabilité D'amener l'évangile Où est-ce que vous êtes Là où vous êtes Là où vous travaillez Là dans votre famille Là dans votre entourage Dans votre immeuble Dans votre quartier Au marché A l'école A l'université Au travail Où que tu te retrouves Dans les affaires Tu es footballeur Tu es dans le sport Tu es Tu travailles dans un domaine quelconque Sache que Dieu t'a mis là Pour que tu sois un témoignage Pour amener les autres Acte chapitre 1 verset 8 dit Vous recevez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez mes témoins Frères et sœurs Ton centre d'intérêt Doit être aussi Le fait d'amener Les âmes à Jésus Tu ne dois pas Te contenter De venir seul Tu dois prier Pour ceux qui ne connaissent pas Le Seigneur Qui sont autour de toi Et leur apporter l'évangile Par un traité Par une vidéo Tu peux utiliser Les réseaux sociaux Tels que Facebook Twitter Instagram Et autres Youtube Pour amener l'évangile Qu'on ne soit pas Dans une distraction Pour partager tout Et n'importe quoi Qui n'est pas édifiant Donc c'est ta responsabilité Ça doit être ton centre Un intérêt Quels sont mes amis Qui ne sont pas convertis Qui n'ont pas encore Jésus Même s'ils refusent de croire Parle-leur Et invite-leur Invite-les plutôt A l'église Quelques Peut-être une prédication Peut-être une parole de connaissance On ne sait jamais Comment Dieu Peut amener une âme Au Seigneur Mais cela est très Très important Donc apprends A apporter A amener Les âmes à l'évangile Apprends A prêcher l'évangile Si tu as honte Demande au Seigneur De te donner La force La puissance La capacité Paul dit dans Romains 1.16 Je n'ai point honte De l'évangile Car c'est la puissance de Dieu Pour le salut De quiconque croit Donc il te faut prêcher l'évangile Prêche l'évangile Par ta parole Par la parole Mais aussi par tes actes Par ton comportement Par ton caractère Parce que si tu as un caractère Qui n'est pas conforme À un enfant de Dieu Cela sera un frein Et un blocage Pour le Seigneur Dernière chose Que je voudrais évoquer Qui doit être Notre centre d'intérêt C'est le fait Nous faisons partie De son œuvre De son royaume Nous devons aussi Parce que nous Cessons l'intérêt du royaume Apprendre aussi À donner au Seigneur Nous nous donnons d'abord Nous-mêmes Au Seigneur Et ensuite nous donnons Ce que nous avons A Dieu La Bible nous dit Dans le livre de 2 Corinthiens Au chapitre 8 De 2 Corinthiens Au chapitre 8 Il est dit ceci Au verset 5 En parlant des chrétiens De la Macédoine Vous pouvez lire à partir Du premier verset Il est dit ceci Non seulement En parlant de ces chrétiens Ils ont contribué Comme nous l'espérions Mais ils se sont d'abord Donnés eux-mêmes Au Seigneur Puis à nous Par la volonté de Dieu Donc ces chrétiens Se sont donnés D'abord au Seigneur Lorsqu'on se donne Pour le royaume de Dieu C'est-à-dire On donne sa vie On donne sa jeunesse On donne sa famille On donne tout Au Seigneur On lui donne son temps On lui donne aussi Ce que nous avons de précieux Dieu n'a pas d'abord besoin Qu'on lui donne de l'argent Il a d'abord besoin de nous Mais une fois que nous Nous donnons au Seigneur Nous devons aussi Apprendre à lui donner Ce que nous avons Entre nos mains Dieu te bénit Par un travail Par une affaire Par des entreprises Tu dois aussi apprendre À apporter au Seigneur Et d'après la parole de Dieu Et d'après le fondement biblique Nous sommes amenés À apporter au Seigneur Nos dîmes Et nos offrandes La première personne Qui a donné la dîme Dans la Bible C'est le père de la foi Abraham Dans Genèse chapitre 14 A partir du verset 17 Au verset 20 Et Jacob avait fait Une promesse au Seigneur S'il n'est jamais le protégé Qu'il lui donne également La dîme La dîme c'est quoi ? C'est le dixième De nos revenus Et vous allez voir Que cela est un principe Spirituel Qui a été établi par Dieu Au travers de notre père Abraham Qui est le père de la foi Dans Esaïe 51 1 à 2 La Bible nous demande De porter nos regards Sur le rocher D'où nous avons été taillés Qui est Jésus Mais encore de porter nos regards Sur Abraham Qui est notre père Et aussi sur Sarah Qui est notre mère Car Dieu l'a appelé lui seul Il l'a béni Et l'a établi Bien aimé dans le Seigneur C'est lui qui était le premier A donner à Dieu Qui était préfiguré par Melchizedek Une image du Seigneur La dîme De tous les revenus De son butin De tout ce qu'il avait pris Du butin de guerre Bien aimé dans le Seigneur Ceci est un principe Et nous le voyons dans la loi Avec Moïse Dans Deuteronome 14 Également dans Nombre 18 Où nous voyons Plusieurs types De dîmes qui ont été établis Et ces dîmes Qui sont les dixièmes De nos revenus Servent à soutenir A soutenir l'œuvre de Dieu A soutenir ceux qui travaillent Pleinement dans l'œuvre de Dieu A soutenir les pauvres Les nécessiteux Les orphelins Les veuves A soutenir l'œuvre de Dieu C'est-à-dire la mission A soutenir les projets Que les églises peuvent avoir Dieu a fait que chaque enfant de Dieu Puisse amener sa part Malachie 3 Aussi en parle Il dit apportez à la maison du trésor Toutes les dîmes Afin qu'il y ait de la nourriture Dans ma maison Et Jésus-Christ n'a jamais Enlevé cette loi Ou encore ce principe Si nous voulons être heureux Si nous voulons voir la main de Dieu Dans tout ce que nous faisons Nous devons respecter Les principes de Dieu Et notre apport Dans l'œuvre de Dieu C'est d'amener le minimum possible Comme Paul dit Dans 2 Corinthiens chapitre 9 A partir du verset 6 Sachez-le que celui qui sème peu Moissonnera peu Tu ne peux pas Ne pas semer Il faut apporter le peu Et le peu Déjà c'est dans le 1 dixième Que Dieu justement Te donne Dans tout ce que Dieu te donne Tu dois d'abord retirer la part de Dieu Pour apporter Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu Et ensuite Tu peux t'occuper Des autres D'autres choses que tu as à faire Bien aimé dans le Seigneur Tu dois apprendre à mener ta part Je dois mener ma part Chaque de nous doit mener sa part C'est ainsi que l'œuvre de Dieu Peut avancer Proverbe 3 verset 7 à 9 Il est dit Honore l'éternel Avec les prémices de tes revenus Alors tes greniers seront remplis de mou Dieu doit avoir la primauté La primauté doit prendre la première place Non seulement en parole En disant que j'aime Dieu Mais aussi dans notre qualité de vie Lorsque vous donnez à Dieu Vous donnez à celui que vous ne voyez pas C'est aussi une preuve de foi Alors nous sommes dans un temps Là où les gens sont devenus amis de l'argent Ils ne veulent plus donner D'ailleurs un message sur la dîme Qui dérange aussi beaucoup de personnes Certes il y a des gens qui abusent Mais le principe de Dieu Doit rester intact Peu importe ce qui peut se passer Bien aimé dans le Seigneur Cela est important Autre chose Nous amènons aussi au Seigneur Nos offrandes C'est-à-dire Ce que nous pouvons lui offrir Il est écrit ceci Dans le livre de 1 Corinthien Au chapitre 16 A partir du premier verset Il est dit Pour ceux qui concernent la collecte En faveur de saints Agissez-vous aussi Comme je l'ai ordonné Aux églises de la Galatie Que chacun de vous Le premier jour de la semaine Mette à part ce qu'il pourra Selon sa prospérité Afin qu'on n'attende plus à mon arrivée Pour recueillir des dons Bien aimé Dieu veut que nous souhaitions être libéral Chaque premier jour de la semaine Chaque dimanche par exemple Quand vous allez à l'église Quand vous allez dans les lieux de culte Prenez une petite part Acceptez la dîme Prenez une part Que vous allez apporter au Seigneur Pour l'avancement de son œuvre Ça, ça fait partie aussi De votre centre d'intérêt Car c'est le royaume de notre Père Nous ne voulons pas voir ce royaume s'arrêter Nous voulons au contraire Voir cette œuvre aller de l'avant Voir des âmes sauvées Par manque d'argent La mission ne pourra pas se faire Faute d'argent Beaucoup de choses qu'on pouvait faire Pour l'avancement du royaume On n'aurait pas pu y arriver Il est dit dans Ecclesiastes 10, 19 L'argent répond à tout Cependant, ce n'est pas l'amour de l'argent Que nous parlons Ce n'est pas non plus De culte de maman Comme Jésus dit Vous nous pouvez servir deux maîtres à la fois Ce n'est pas soit on sert Dieu Soit on sert maman Nous ne sommes pas serviteurs de maman Mais nous vous apportons la parole de Dieu Pour déjà votre bénédiction Et pour aussi bénir Aussi ceux-là Qui doivent être sauvés Que Dieu vous bénisse Je vous dis à la prochaine session Je vous invite à la prière Et nous allons clôturer ce moment Seigneur, merci pour cet enseignement Je prie que cela soit gravé dans nos cœurs Merci pour toutes les personnes Qui l'entendent Et qui le mettent en pratique Et que cela produise Du fruit digne de la répentance Au nom de Jésus Nous t'avons ainsi prié Amen C'est ta race qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi Et elle me suffit aussi Que c'est nie eeee Et elle meня